Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche, ben oui, déjà dimanche soir. La semaine se termine, une autre commence demain. C'est comme ça, on ne peut pas l'arrêter ce foutu temps. Le temps va vite en plus, je peux vous dire une chose, ça passe très vite. On arrivera au bout du chemin et on sera vraiment surpris d'être déjà rendus au bout de la route, de cette vie qu'on aura toujours critiquée, maudit, hein, mais qu'on manquera sûrement lorsqu'on sera de l'autre côté de la rivière, mais il sera trop tard pour l'apprécier. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'apprécier maintenant, même si c'est difficile, mais c'est important aussi de se préparer au pire parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester et le chemin peut être long malgré tout, même si ça passe vite. Voyez-vous comment c'est ambigu, hein, c'est comme ça. Heureux de vous retrouver, c'est le 17 novembre 2019. Ça ne lâche pas les... C'est 19h48, heure du Québec, heureux de vous retrouver, les cousins français, peut-être qu'il y en a qui sont insomniaques et qui sont debout encore, on vous salue, les amis européens aussi, heureux de vraiment vous avoir de plus en plus nombreux. C'est extraordinaire. Ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. Donc, c'est pas facile. Non seulement c'est pas facile, mais ce qui nous attend, puis ce à quoi on est confronté, je vous le dis souvent, j'aime ça me répéter, ça c'est dû à l'âge peut-être, mais on se le dit pas assez. Il n'y a personne, personne qui a été et qui est confronté à ce que nous sommes confrontés, ce à quoi on a à faire face. C'est du jamais vu. Et ce qui s'en vient, c'est... C'est intense aussi. Les changements climatiques dans lesquels on est, hein, on est embarqués les deux pieds dedans, là, c'est vraiment quelque chose qui va être historique, on va s'en souvenir pour longtemps. Il y a des centaines et des centaines de millions de nos frères et soeurs qui sont touchés par ça. Puis on va l'être aussi, on l'est touché, on le voit en Europe. La France, vous êtes dessous des tempêtes de neige, des gens qui sont sans électricité. Ici, on a du froid déjà le 19, on est le 17 novembre, on est dans le froid hivernal du mois de janvier, il y a déjà de la neige, les gens sont en panique, ils se demandent ce qui se passe, je parle aux gens. Aujourd'hui, j'étais au restaurant et comme tous les dimanches, hein, j'ai servi plus de 150 clients, juste moi, dans ma section. Et je parle à tout le monde et les gens sont vraiment étonnés, ils se demandent ce qui se passe. Mais nous autres, on le savait, on le voyait venir, tout ça, hein. Mais les gens, la majorité des gens sont surpris et c'est rien, là, c'est juste un peu de temps froid, bien, c'est du temps froid puis de la neige au mois de novembre, là, on est équipés pour ça quand même, pour faire face à ça, mais les gens sont désemparés de ça. Imaginez-vous s'ils étaient à la place de ces centrafricains, qu'on va aller voir, qui sont dans l'eau jusqu'au coup, depuis le mois d'octobre, des inondations records. L'eau s'en va pas, c'est de l'eau stagnante. Ça veut dire qu'où tu vivais, c'est devenu une masse d'eau, depuis des semaines et des semaines, remplie de moustiques, remplie de bactéries. Ça, c'est l'endroit où tu vis. Dans certains coins des États-Unis, Midwest, il y a des gens qui sont dans l'eau depuis le printemps dernier, l'eau n'est pas disparue, il y a tellement eu d'eau tombée que leurs maisons sont entourées d'eau, puis ça a gelé comme ça. Je vous en ai parlé l'autre jour. Il y a des coins, c'est sec, il n'y a pas de pluie. Il y a des incendies, il y a des feux, il y a des problèmes d'alimentation en eau, des problèmes de production agricole. Il y a d'autres coins, c'est le temps froid, c'est l'hiver, on s'attend à de la grêle, on s'attend à de la pluie verglaçante, on s'attend à tout ça, puis dans plusieurs coins du monde. Donc, on fait face à, c'est quelque chose de beaucoup plus gros que nous. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent le ciel, des fois, mais c'est infini. C'est immense. Puis tu as des politiciens qui viennent dire, des médias qui viennent te dire, « Oh, il faut qu'on affronte vraiment les changements climatiques. » Parce que comment tu vas affronter ça, mon chum? Avec une épée puis un bouclier? C'est tellement ridicule d'avoir mis dans la tête des gens. Puis je parle souvent à mes clients de ça parce qu'ils sont tous, ils ne sont pas capables d'expliquer puis de comprendre ce qui se passe. Puis quand je leur parle du fait que c'est inévitable, puis c'est cyclique, puis que le CO2 n'a rien à voir là-dedans, ils sont bouche bée, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont convaincus que tout ça, c'est la faute au CO2, alors que le CO2 n'a rien à voir là-dedans. Le CO2, c'est la nourriture des arbres, des plantes, des phytoplanktons. C'est la base même de la vie. Puis le CO2 est à des niveaux vraiment pas catastrophiques, 300, 350 particules par million, alors que dans l'histoire de la Terre, il a déjà été à 2, 3 000, 4 000, 5 000 particules par million. Puis quand c'était à 5 000 particules par million, l'oxygène était tellement intense que les plantes poussaient. Tout poussait aussi vite que le bambou. Le bambou, ça pousse des mètres par jour. Mais les gens sont désemparés. Puis tu as des politiciens qui continuent à laisser miroiter que les autres sont capables de régler tout ça. Régler quoi? C'est tellement, tellement du n'importe quoi, comme dirait les jeunes. Pendant ce temps-là, comme je vous le disais, si on n'est pas préparé, tu vas être surpris, tu vas être désemparé comme les clients que j'ai servis aujourd'hui. Mais nous autres ici, on le sait que ce qui s'en vient, c'est gros, majeur, puis tu as intérêt à être préparé au moins psychologiquement. Si tu ne peux pas te préparer matériellement, si tu ne peux pas te préparer financièrement, physiquement, bien prépare-toi au moins psychologiquement. Comme ça, quand ça arrive, tu te dis, je le savais, mais là c'est parce que je ne peux pas faire autre chose que de subir. Je ne peux pas me surélever, je ne peux pas vivre en bateau. Je ne peux pas, tu sais, bon, mais au moins tu sais que ce qui s'en vient, c'est majeur. Nous autres ici, on le sait. On a vu l'intensification de tout ça. Moi, j'en ai parlé souvent, je le disais, préparez-vous au pire, préparez-vous au pire, changements politiques, sociaux, financiers. Vous avez vu ce qui s'en vient, c'est pathétique, là. Les gens vont être dans une misère avec ce qui s'en vient au niveau du changement financier. Et ce qu'on nous prépare, ça va être quelque chose de très, très, très difficile pour le monde ordinaire. Les riches, ils n'ont jamais de problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais l'élite, les riches que tu remontes à il y a deux, trois mille ans, ils n'ont jamais de problème, eux autres. Ils sont toujours à l'abri de tout. Hein? C'est le petit monde qui passe au bat, comme on dit par chez nous, qui passe au cash, qui subit tout ça. Bien, ça va être la même chose maintenant. C'est les petits qui vont passer à la caisse, c'est les petits qui vont souffrir. Les riches, que tu changes les politiques de ceci, les politiques de cela, que tu mettes des taxes de 100% quand t'es riche. T'en as rien à branler. T'as de l'argent qui te sort par les oreilles. Après cette petite introduction philosophique, on va aller voir ce qui se passe vraiment dans le monde réel. Ce dont tu n'entends pas parler, hein? Nulle part. Comme si tout allait bien. Tu regardes la télé, tu allumes la télé. Là, tu as un spectacle avec des idiots qui l'animent, des pantins, des marionnettes, qui sont là en train d'animer une émission complètement bidon, qui parle de sujets complètement stupides, enfantins, débilisants, condescendants. Puis t'as une foule de figurants qu'on est allés chercher, qui veut avoir des cadeaux, qui veut passer à la télé. « Maman, suis-là! » Puis on leur donne des petits trousseaux, puis des petits ensembles cadeaux, une petite savonnette, une petite lingette, puis une petite bobette. Puis tu t'allumes cette télé-là, puis tu parles. Alors, t'as l'air de bien aller. On va aller chercher au bulletin de nouvelles, les nouvelles qu'on veut bien te montrer, pour te donner l'impression que tout va quand même pas si bien, qu'on est en contrôle de tout, que tout est sous contrôle, Mme la Marquise. Bien, pendant ce temps-là, il y a des vraies choses qui se passent dans le vrai monde. Nous autres, on le sait. Plus de 10 000 maisons détruites et 57 000 touchées par des inondations catastrophiques. En République centrafricaine, je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est un coin qui n'est pas très, très riche. OK, en passant, regardez la quantité d'eau qui est tombée là. De graves inondations ont détruit plus de 10 000 habitations et déplacé au moins 57 000 personnes depuis le début des fortes pluies en République centrafricaine, depuis le 21 octobre. On est le 17 novembre, OK? 21 octobre 2019, la Croix-Rouge a déclaré qu'il s'agissait de la périnondation que l'État est connue depuis deux décennies. Les quartiers déjà appauvris ont également été submergés, a déclaré le Conseil norvégien pour les réfugiés. Le gouvernement a qualifié la catastrophe d'énorme, certaines zones étant très touchées au point de ne pouvoir se déplacer qu'en canoë. Les inondations auraient été graves dans plusieurs zones de la capitale, Bangui. Regardez ça, là. Ça, c'est... Imagine que tout ce que tu as, c'est une maisonnette comme ça en bois avec de la tôle. On est en Centrafrique en 2019. Ce monde-là vit encore dans ce genre de conditions-là, OK? Le CNRC a demandé un financement urgent pour intensifier l'intervention d'urgence et aider les résidents touchés. Des milliers de maisons ont été détruites et cette catastrophe affecte nombreuses personnes qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts, a déclaré David Manan, directeur du... directeur de pays de ce coin-là, du CNRC. Les gens vivent actuellement dans des sites de déplacement surpeuplés alors qu'ils cherchent à se protéger de la pluie qui continue à tomber. Il y a un besoin urgent d'eau potable, de moustiquaires et de matériel pour mettre en place des abris temporaires assurant la sécurité et la santé des personnes. Le monde vit dans cette eau-là, stagnante. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais ils n'ont pas les systèmes d'irrigation, les systèmes d'égout, d'aqueduc qu'on a. Manan a ajouté que l'eau stagnante laissée par les inondations devenait un terrain propice aux moustiques, augmentant les risques de paludisme et d'épidémie d'autres maladies d'origine hydrique, telles que le choléran. En outre, Manan a déclaré qu'il était à crainte que si l'assistance d'urgence n'était pas fournie à temps, le nombre de personnes touchées par ces maladies pourrait augmenter. Regardez ça, c'est des... Regardez ça, là. Ça, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans ces conditions-là. Des centaines de milliers, des millions de personnes. La situation était déjà pire pour les habitants de la République centrafricaine. L'un des pays les plus pauvres du monde et les inondations l'ont encore aggravée. Nelly Cobben, une locale du Bangui, a décrit sa situation en ses termes. Les eaux de crues ont aveilli notre maison et l'ont complètement détruite. Plus de la moitié de la population a besoin d'aide humanitaire. Le nombre de personnes déplacées par le conflit en cours dans certaines régions du pays atteint 600 000. Comme je vous l'avais dit, des centaines de milliers. Il y a des millions de personnes. Les partenaires des Nations unies et des organisations humanitaires ont lancé un appel pour une aide de 430 millions de dollars, mais seulement 67 % ont été financées à ce jour. L'aide humanitaire que les gens reçoivent est loin d'être suffisante. Ils ont besoin urgent de plus de financement pour intensifier les interventions d'urgence et soulager les souffrances de milliers de personnes vulnérables. Là, on est avec du monde dans la misère. La misère a trouvé qu'en 430 millions, la Fed imprime 200 milliards de dollars par jour pour donner aux requins et aux arnaqueurs de Wall Street et de ses fonds d'investissement et de ses banques bidons 200 milliards de dollars par jour depuis un mois et demi qu'on imprime de l'argent pour sauver le cul de ses fonds d'investissement et de ses banques non solvables. Après ça, ils se demandera pourquoi les gens sont révoltés. Le CNRS, ou C, pardon, fournit des trousses d'urgence comprenant des articles aménagers de première nécessité, des moustiquaires et des produits sanitaires aux familles de Bangui, de Baskoto et de Kagabandoro. Assez triste, mais pour l'instant, c'est ça la situation, c'est généralisé. Juste avant de vous quitter, puis je reviendrai un petit peu plus tard. On va juste aller voir. Il y a ça. Tempête tropicale Kalmaegi ou Ramon provoque des inondations et des glissements de terrain. Avant l'atterrissage, avant le passage, aux Philippines, la tempête de neige en France, séisme dans la mer des Molucs, l'article explose avec un froid sibérien qui s'abat sur toute l'Amérique, on pourrait dire. L'état d'urgence déclaré à Venise suite aux inondations de cette marée haute record. Je vais vous parler aussi de ce volcan, un système volcanique de Rekhjanes en Islande qui maintenant connaît un essaim de tremblement de terre qui semble laisser croire qu'on pourrait avoir une grosse activité volcanique par là. En tout cas, c'est ça qui est le portrait, puis on va aller faire un tour là-dedans, mais juste pour vous dire que quand vous regardez la télé, rappelez-vous toujours que c'est tout organisé, c'est ce qu'on veut vous projeter, c'est ce qu'on veut vous faire avaler, que tout semble tellement d'aller, tout le monde a tellement l'air d'aller bien, puis que tout est sous contrôle. Regardez, il y a une foule qui applaudit et qui est en liesse devant deux, trois idiots et idiotes qui racontent des âneries pendant des heures et des heures. Tout va bien, n'est-ce pas?